Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour cet épisode de Splinter Cell Conviction Nous allons faire aujourd'hui le petit prologue Et c'est parti en mode super extra de la mort On va se mettre en réaliste Donc le deuxième let's play de la chaîne Qui sera fini lui je l'espère Pas comme Aston Squid mais bon J'essaierai de le finir un de ces 4 Si je peux, si je peux Vas-y, fais ce que t'as à faire Comme toujours, Sam Comme toujours Il faut que vous compreniez un truc Le Sam Fisher que vous connaissez est mort Il a été tué par l'Amérique Qui lui a demandé un sacrifice de trop Et l'a poussé à franchir la ligne jaune Tué par un pauvre mec Par un connard anonyme qui a renversé sa fille Et a disparu Sarah était la seule chose un peu normale dans sa vie Et tué par son agence Qui l'a piégé et l'a abandonné Et l'a forcé à descendre son meilleur ami dans une cave miteuse de New York Le jour où Irving Lambert est mort Sam est mort En même temps Alors il a jeté l'éponge Il a quitté échelon 3 Il a laissé l'Amérique Il a abandonné sa vie Il a tout laissé tomber Il a disparu du radar Et il s'est cherché une nouvelle raison de vivre Il a fini par en trouver une Le jour où il a entendu dire que la mort de Sarah Sa fille n'était peut-être pas accidentelle Ça a suffi Pour le faire partir Il est allé à la Vallée C'est à Malte Pour demain ? Pardon monsieur Oui ? J'ai un appel pour vous Tenez Avec les compliments de votre interlocuteur Sam ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Pas de ça entre nous Sam Et ne me dis pas que tu ne reconnais pas ma voix Même après tout ce temps Brim Qu'est-ce que tu veux ? Se sauver la vie Pour commencer Des types viennent d'arriver sur le marché Ils te cherchent Et ils vont bientôt te trouver A moins que tu ne fasses que je te dis Cette conversation va être très très courte Je ne bouge pas Tant que tu m'as pas dit comment tu m'as trouvé C'est ça échelon 3 On surveille tout le monde Regarde en l'air Tu vas voir Le voir Ok je le rapatrie à bonne altitude Et toi tu te mets en mouvement Je ne sais toujours pas comment tu m'as trouvé Bouge Je vois plusieurs ennemis qui filent sur toi Et là où tu es tu ne vas pas être dur à descendre Dirige-toi vers ce groupe de stand Tu pourras te cacher là-bas Comme au bon vieux temps hein Comme au bon vieux temps Tu as une arme ? Ouais mais une fusillade en pleine foule ça me tente pas des masses C'est très noble de ta part mais là tout de suite il faut qu'on te sorte d'ici en un seul morceau Alors fonce vers ces stands où je ne pourrai rien faire Et donc c'est parti C'est parti le premier mouvement dans une certaine conviction Avec une fusillade Alors tout mettre à couvert C'est bien ça D'accord Ah Il était coincé Alors c'est parti Tac Tac Bien ça Ça chauffe un peu à Malte hein J'en ai l'impression On a quand même tué notre ami Hervine Norbert Un petit dommage Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah Enfin un temps plutôt Aïe quand même Hop Nous avons Ah Sarah Petit Puy J'aime pas le noir Ça fait peur Tu veux bien rallumer la lumière ? Eh eh Bien sûr Alors hop Alors mon cœur Il n'y a pas de raison d'avoir peur du noir Le noir c'est bien des fois comme Quand on veut faire dodo Je peux dormir avec la lumière Bah non On éteint la lumière nous Quand on est dans un endroit éclairé On voit mal dans le noir après Mais si tu restes assez longtemps dans l'obscurité Tu t'habitues C'est vrai ? Bien sûr Comme ça s'il y a des monstres ou des méchants Tu peux les voir Alors que toi T'es invisible dans le noir Oui mais je te vois pas bien quand même Tu peux rallumer ? D'accord chérie Eh Tu veux voir un truc vraiment cool ? C'est quoi ? Fais voir Ok regarde bien Une fois que tes yeux se sont habitués au noir Tu peux voir tout ce qui t'entoure vraiment bien Et tu peux faire plein de choses Comme quoi ? Regarde bien ton mobile Tu le vois drôlement bien non ? Imagine qu'il y a Des monstres en dessous Je peux faire tomber le mobile sur eux Comme ça ils s'en iront Tu vois ? Alors le mobile tomberait sur les monstres Et il serait gentil ? Exactement Papa c'était quoi ça ? Papa veut que tu restes dans ton lit D'accord ? Je vais fermer la porte Et je reviens tout de suite Compris ? Oui papa je... Et voilà c'est cosy Non je sais que tu adores le noir Eh ben Alors c'est parti On va pouvoir tirer sur ces premiers gars Euh ça va être Dans quelques instants Allez c'est parti Hop Tu as déjà Tu as déjà décédé toi Paf Allez Ça c'est fait Alors attends Sors que je te vois tête de nœud Garçon là Tu veux pas te battre Fisher ? Quel... Bah si Voilà t'es mort Des trucs intéressants ? Y'a que dalle ici Cette baraque c'était ton idée T'as dit qu'on se ferait un max facile Soi disant qu'il y avait des trucs de valeur Mais la nana activée ici Parait que c'est une bombe On a qu'à attendre sagement qu'elle rentre On n'aura pas tout perdu Tu m'ertonnes Oulala Wow 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 Boum Allez Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Que peut-il faire ? Marquer les deux en intrus Euh Alors D'accord c'est cette touche là C'est parti J'exécute Ouh Et là ça fait mal là Alors faut pas faire Sam Fisher chez lui Papa tu fais quoi avec les messieurs ? Sarah mon coeur Ne regarde pas Papa tu fais quoi ? Papa qu'est-ce qui se passe ? Sam réponds Les souvenirs hein De Sarah C'est parti Bon ils ont reçu des renforts et leur boss les a rejoints Essaye de le coincer On va l'identifier et tu pourras l'interroger Alors faut savoir qu'au début Je voulais faire le tout premier spin-ter cette conviction Hein Puis peut-être faire la suite Mais bon finalement Je ne pouvais pas Ok en tout cas on va Et alors c'est qui qui régale cette fois ? On te tac Pourquoi on se retrouve toujours à bosser pour lui ? Parce qu'il a du fric On va marquer les deux ennemis C'est un raté Paf paf C'est terminé pour eux On continue d'avancer Qu'est-ce qu'on a quand même des désertigules ? Ça rigole pas Ok j'ai le nom du type Hop Il s'appelle Dimitri Gramkos C'est un petit chef de bande du coin Il vend régulièrement ses services au plus offrant Et c'est qui le plus offrant ? Pose-lui la question C'est ce que je vais faire Qu'est-ce qu'on est ici ? Il n'a rien du tout Ça sert pas à grand chose C'est parti Est-ce qu'on peut casser les lignes De cette petite voiture ? C'est très bien ça Nickel C'est parti avançons A couvert Hop On va se mettre à couvert tiens Hop là Vas-y raffroche toi mon petit Allez hop ça c'est fait Alors quels cibles seraient les plus chiens à tuer ? Ça serait lui Et lui Alors attention 3, 2, 1 C'est parti Boum Boum Et lui on va le balancer quand même parce qu'il sert plus à rien Allez mon petit Allez mon petit C'est moi qui va t'allumer coco Reviens là Il va où là ? Public Défoncer la porte On va défoncer la porte j'ai envie de dire Oh Allez quand même C'est moi ce que tu cherches chandure C'est moi ce que tu cherches chandure Assez fait le mariole Tu bosses pour qui ? Je t'emmerde Allez alors Par contre Le dialogue c'est assez cru des fois Alors Bon on va le mettre sur la vitre j'ai envie de dire Et sur le lavabo aussi Oh C'est déjà tout prévu non ? J'avoue Et bah moi aussi Allez hop Un petit coup Je te jure que j'ai rien vu du tout mec Il y a quelqu'un derrière d'accord Allez Hop il va se casser Celui qui a renversé ta fille Il se cache pas vraiment d'ailleurs Et quand il a su que tu étais après lui Il m'a engagé pour que je te bute avant que tu le butes C'est mal barré pour ça Je le trouve où ? Ah oui il y a un lien Il y a un lien Alors est-ce qu'il y a quelqu'un dans les lots de toilettes là ? Allez c'est parti Hop Ah non j'ai foutu un coup clairement dans le mur En ville Tu vois l'ancien musée sur King George ? Il s'est barricadé là-bas Il y a des mecs de tous les côtés Tu diras pas que c'est moi hein ? Tu diras pas que c'est moi ? Je pense qu'on ne va pas trop discuter Et bah voilà Et bah voilà Et bah voilà Donc les amis Conclusion Ne pas faire n'importe quoi avec Sam Fisher Tu lui répétez pas que c'est moi qui vous l'ai dit Mais j'étais sûr qu'il irait de toute manière Il y avait pas un plan louche à Malte Qui transitait pas par cet endroit C'était le QG de Comines Et le musée était devenu une véritable place forte Et pour être honnête C'était déjà une place forte à l'origine Même à l'époque où ça brouillait pas de type avec des armes automatiques Mais Sam Savait que Cobin était barricadé à l'intérieur Et qu'il avait des infos sur la mort de sa fille Et partant de là Rien n'allait arrêter Sam Maison D'Adri Cobin La Vallette Malte Ça commence déjà pas mal hein ? Et donc je disais que je voulais faire le premier Spinter Cell Mais je ne pouvais pas parce que sur l'ordinateur que je suis C'est vrai qu'il est quand même assez vieux Le premier Spinter Cell c'était encore un Power PC Donc bon C'est quand même assez vieux Jeter un oeil par dessous C'est parti Nous faisons ça Avec notre petit Et Pénétrer chez Cobin C'est parti Pénétrons Pénétrons Cobin Hop c'est parti On va courir un peu parce que bon Ça va bien ça va bien ça va bien et toi On va quand même regarder un peu le Cet endroit quand même assez beau hein ? Les voitures qui roulent Alors je suis pas allé à Malte hein ? Ça doit être assez beau hein ? Malte en elle même une très belle ville Music Store Ah bah c'est pas moi ça Passons par ici Alors qu'avons nous par ici ? Une personne Attendez équipe 5 Tenez vous prêts Ouais On va essayer d'éliminer cette première personne tiens C'est parti Salut Allez dégage C'est pas ça que je voulais faire Ferme moi la porte Tu vas me récupérer ton flingue là Premier parce que comme ça c'est C'est On va pas être très 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 discret dans cette aventure C'est parti Ils m'ont même pas vu c'est ça qui est bien Alors rate attention On va attendre Hop on pense comme ça Boko c'est qui ? Boko c'est qui ? Ça je me rappelle Je me rappellerai toujours que j'avais joué au spin-seller Chaos théorie Euh oui L'arrivée qui faisait Le gars il demandait mais qui est-ce ? C'est le monstre du placard Ha 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 Énorme Alors Salut les amis Mais on vous ouvre et bienvenue Hop là Ça dégage Qu'est-ce que nous avons en dessous ? Oh Ha Quelqu'un qui nous attend ? On va aller une garde en four j'ai envie de dire C'est parti Une petite roulade Une petite roulade Parce que ça ne s'entend pas ça des roulades Ça peut se régler sans faire trop mal On les met dans l'arrière-cours et quelqu'un d'autre les bénra Hop alors Qu'avons-nous ici ? Alors On va faire comme d'habitude C'est un secret Bordel Ça c'est fou Merde Merde Tac Tac Et voilà ça ça dégage Hop Alors Ici nous avons décor Alors ça c'est euh Parce que bon j'ai quand même fait un peu le tuto avant de De jeu à jeu Et là si nous regardons Nous voyons des petites loupiottes Mais vraiment des toutes petites Toutes petites loupiottes de rien du tout Il faut savoir que ce sont les Deux agents Euh Que nous jouons normalement en multiveur Voilà c'est Kestrel et Hatcher Qui sont morts juste ici Voilà je vous ai spoil De toute façon je ne ferai pas la De multiveur vu qu'il est un peu désactivé Bah moi j'adiffe tout Mon y'a aucun respect Hop Nous avons un dépôt d'arme J'ai un peu tout débloqué Mais on va rester principalement avec cette arme ci Pour l'instant Vu que Normalement on n'a pas débloqué Et la suite Wouhouhouhouhouhouhouhouour A Ah attendez ouais tu vas la prendre en pleine tête du coup je croyais qu'ils ont allumé les lumières pas du tout je croyais qu'ils avaient allumé les lumières mais non bon bah du coup ça normalement il fallait faire ça au début voilà autant faire le bordel maintenant hop alors du coup je disais que oui on va laisser les armes principales puisque normalement je les ai pas débloqués pour essayer de nous aventure on va les tendre avançons alors normalement ils doivent nous dire qu'on doit tirer dans les lumières pour rester invisibles dans le noir c'est ce qu'on va faire hop je saute hop ce meurtrier oh yeah alors ces deux là je crois qu'on peut les tuer comme ceci sans problème il va falloir s'occuper de celui qui est à l'étage exactement hop on va bouger comme ça j'ai envie de dire alors on a pas encore la vision la vision qui va nous permettre de de partir de voir les ennemis à travers les murs mais bon c'est pas très très grave pour l'instant on va quand même pas éteindre la lumière sinon on va se repérer alors qu'est-ce que je t'ai en vue euh pas d'autre moyen j'ai pas l'impression attend il arrive hop là mon petit tu dégages alors maintenant nous allons passer aux choses sérieuses j'ai envie de dire les choses sérieuses alors déjà ces deux là y'a pas besoin de les marquer lui oui et lui lui oui alors quoi que lui on le voit pas trop lui voilà on le voit pas nickel alors ce qu'on va faire c'est quoi se rapprocher est-ce que je peux voilà on va se rapprocher le plus possible de la cible à l'autre côté il y a les fards qui s'affichent comme ça c'est magnifique euh est-ce que ça ça marche non ça marche pas euh essayons de trouver une solution et ben écoutez je crois qu'on peut monter là dessus non voilà nickel ok on est bloqué par ça j'essaie de me la faire discrète là quand même alors attend là j'ai un visuel sur lui ok on va écouter au pire tac on avance vers lui et tac c'est fini voilà hop ça c'est fait on a une réalité euh nous ont pas vu c'était rapide hop là grenade IEM récupérer les fameuses grenades IEM ça va être cool ça alors moi j'aime bien tirer sur une lumière hop c'est parti qu'est-ce que c'est que ça à couvert et bien on va se mettre à couvert j'essaie de grimper c'est parti c'est parti adrienne corby alors il faut savoir aussi que la personne qu'on avait au tout début là qui se fait interviewer c'est une personne connue par rapport aux anciens spintercell spintercell pas forcément connexion mais les anciens spintercell euh dans pandora tomorrow alors je l'ai un peu loupé l'autre ah non c'est bon je l'ai lu ouh j'ai tiré dans la statue quand même ah ah la statue qui est tombée j'ai coupé la tête de la statue alors on peut ouvrir cette porte donc fait partie ouvrons là on dirait qu'il est parti on devrait quand même faire gaffe alors nous avons deux hommes juste ici un là-haut un derrière là on voit vite fait euh hop là là c'est ça on va utiliser toutes les techniques du jeu c'est à dire péter les lupiotes j'aimerais bien qu'il s'approche chez lui là je lui fasse sa peau eh bien là mon petit hop là bouclie humain alors ça j'aime bien faire ça parce que du coup ils veulent pas qu'on vient de buter leurs potes alors on va on va les foutons allez allez va voir les bouteilles pourquoi tout court j'aimerais bien marcher parce que hop il faut que ça pète alors nous avons un tuyau juste ici on va aller refaire une petite diversion par ici qu'est-ce que c'est on peut péter et voilà ça c'est fait alors il reste deux personnes là allez hop là tu dégages mon petit haha là c'était facile j'ai envie de dire là on les a eus qu'est-ce que c'est que ça des colliers ah ouais avec de la poudre les amis ne prenez aussi pas de drogue c'est très mal voilà quand on prend de la drogue ça donne ça voilà exactement très très bonne illustration hop dépôt d'armes alors là je pense que là voilà nous avons les deux grenades IM hop continuons dans ces couloirs moi je défonce les portes je vais qu'un respect hop c'est parti je vais prendre un hélicoptère continuons d'avancer ici nous avons un ennemi qui va finir dans les poubelles allez hop là ah oui d'accord il disparaît clairement derrière les murs ça c'est magnifique ça j'ai envie de dire alors est-ce qu'on peut monter non on peut fermer les fenêtres parce que nous on est quand même des gens civilisés on ferme les fenêtres alors les deux personnes là hop ça dégage hop on recharge parce que j'aime bien en recharger dans ce jeu surtout qu'on a une munition un peu illimitée avec le pistolet c'est un peu abusé attraper l'assassin la dernière fois que j'avais fait cette mission j'avais fait un truc assez assez cool je vais essayer de le refaire qui était là c'est parti on va passer par la fenêtre j'ai envie de refaire ce que j'avais fait la dernière fois dans un premier temps on va éliminer cette personne waouh allez casse toi et là on va faire des trucs assez cool j'attends juste qu'ils disent le mot on va voir dans le couloir voilà alors on va faire une entrée mais assez cool toi déjà on va te marquer hop il n'y a absolument rien il se met quand même devant devant la porte c'est ça qui est extrêmement cool pour nous parce qu'il est devant la porte et on va faire une action une action tellement forte alors est-ce que vous êtes prêts ? qu'est-ce que vous attendez ? descendez-le ! alors grenade et on défonce la porte on dit paf allez on se casse parce que là sinon ça va devenir un peu chaud alors ils nous ont quand même vus à travers la porte c'est ça qui est magnifique donc c'est parti on n'a pas vu salopio ici bon donc là ça va être un peu chaud allez hop là tu dégages avec ton bonnet allez hop là tu dégages ouais je sais j'ai mis un homme mort tu dégages magnifique alors j'ai l'impression qu'il reste plus que lui on va faire le tour regarder il reste plus que lui alors là on va se la faire ah là son petit choc allez c'est parti oh allez on va attendre allez hop là tu disais un truc au sujet de ma fille non ? rien non mais je déconais mec je suis désolé je suis désolé je te jure je suis désolé si t'es désolé alors dis-moi pourquoi tu l'as tué plutôt cravé tue-moi si tu veux je dirai rien et ouais on va te buter t'inquiète pas Coco on va faire comme l'autre allez hop un petit coup dans dans les verres un petit bout de verre dans le visage c'était un contrat on m'a fait une photo on m'a dit de livrer un corps j'ai rien fait d'autre que de le livrer c'est qui ce hont pour qui est-ce que tu bossais ? je peux rien dire je bosse encore pour eux ils vont me buter si je parle allez un petit coup sur le piano parce que ça fait plaisir un peu de musique hein et quel artiste quel artiste Sam Fischer qui fait de la musique mais magnifique quand même on entend on entend l'hélicoptère comme tout à l'heure qui passe il a disparu le gars il s'est traîné si j'étais toi ce serait pas pour eux que je m'inquiéterais il y a abeugle Fischer ces types sont très puissants les enjeux sont énormes tu fiches pas ils savaient que t'allais venir l'hélicoptère tu as Ça. Fais-moi confiance en vous-là. J'écouterai ce que dit la dame si j'étais toi, Fischer. Je l'écouterai, je te jure. Essaie d'état de trucs qui pourraient vraiment t'intéresser. Putain, c'est pas trop tôt. Bouge pas ! Les mains en l'air ! Central, ici Faucon 1. Nous avons la Panthère et nous sommes prêts à rejoindre la base. Ok Grimm, essaie de me piéger et tu vas le regretter. Une quitte fléchette, c'est doudou. Faites beau rêve, connard ! Faites beau rêve, connard ! Exactement ! Faites beau rêve ! Dis-moi qu'on se débarrasse de la belle au bois dormant, là. Ouais, c'est pas faux. Les gars de Reed sont en position à côté de son hélico. Reed doit s'impatienter aussi. Colonel Prentiss, j'ai fait aussi vite que possible. Ouais, je sais, Oscar, je sais. Mais Reed n'est pas un homme patient. Colonel, désolé d'insister, mais j'aimerais vraiment qu'on discute de mon salaire. Vous voyez que c'était Cobine qui s'en chargait. Ouais, mais avec tout ça, j'ai dû embarquer plus de passagers et de matos que prévu. Et le vol a été plus long, alors... Écoutez, Oscar, parlez-en au Colonel Reed. Il s'en occupera. Bref, quelqu'un voulait parler à Sam. C'est pour ça qu'ils se sont donné la peine de le piéger à Malte, chez Cobine. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont drogué et rapatrié aux US. Il valait mieux pour eux qu'il soit bien tranquille à la livraison. Parce que sinon, je crois bien que Sam Fisher aurait démoli cet endroit à mains nues. Il se réveille. Le kérosène, c'est pas gratuit. Colonel Prentiss, commandant Robertson. Faisons vite. D'après le planning, vos hommes doivent être en position. Nous sommes opérationnels, Monsieur Reed. Le déploiement a commencé à 9-0-0. Bien. Continuez sur votre lancée. De mon côté, je retourne à échelon 3 pour m'occuper du reste. Oh, nos hommes savent ce qu'ils ont à faire. Je suis certain. Si vous voulez bien nous excuser un instant, je dois m'entretenir avec Anna Grimitotir. Une vieille affaire réclame notre attention. Bien sûr. Commandant. Ok. Le paquet est à vous. Vous l'avez conditionné à Malte, à vous de lui faire déballer ce qu'il sait sur les IEM. Je veux savoir comment Fisher est au courant et pourquoi il s'en est pris à notre ami Coby. Ça peut prendre du temps, Tom. Il est très entraîné aux interrogatoires. Utilisez tous les moyens nécessaires. Probe ou autre, ça m'est égal. Cuisinez-le, puis supprimez-le. Mais... faites ça proprement cette fois-ci. Je tâchera de m'en souvenir. Autre chose ? Mettez-vous au travail. Et appelez-moi quand vous avez quelque chose. Je serai au public. Écoute-moi attentivement. J'espionne échelon 3 à la demande de la présidente Caldwell. Le nouveau directeur, Reed, bosse pour nos hôtes, une société militaire privée appelée Black Arrow. Leur réseau de matos IEM russes volés transite par Malte. Mais Reed a assez de pouvoir pour empêcher toute enquête sérieuse. Reed peut gêner la présidence ? Il est soutenu politiquement, mais on n'en sait pas plus. Caldwell a fait jouer les réseaux officiels, mais sans arriver nulle part. On est sûrs qu'ils sont sur une opération d'envergure, mais on ne sait pas ni où, ni quoi exactement. Vraiment ? C'est pour ça que t'es sur le pied de guerre en ce moment. Arrête ! J'ai besoin de toi. Si je bouge un style, je suis grillée. Mais toi, comme tu n'es plus actif, tu peux faire ce que tu veux. Je suis trop vieux pour ce genre de truc, Grim. Genre ? Dis ça au type que t'as descendu à Malte. Ok, ça doit être crédible, sinon c'est fini pour moi. Ils doivent croire que tu t'es échappé. Frappe-moi. Fais ce que tu as à faire. Grim, je te le répète, ça ne m'intéresse plus. Ah bon ? Pourtant, ça n'a pas vraiment pris mon temps. Le simple fait d'évoquer Sarah et tu replonges, mon vieux. Tu sais quoi sur Sarah ? Tu sais quoi sur Sarah ? Ouh, écoutez. Oh, la baffe ! Elle est en vie, c'est un bon début, non ? Tu mens. Sarah est morte. Lambert m'a dit qu'elle était morte. Et je lui fais confiance. Elle est vivante, Sam. Et je sais où elle est. Et je l'ai toujours su. Ouh, toi tu vas t'en prendre une. Pourquoi est-ce que tu te croirais ? Tu mens. Mes hommes la tiennent, Sam. Tu m'aides. Tu reverras ta fille. Tu m'aides pas. Je ne peux rien pour toi. Peut-être que tu vas t'en prendre une. Fais très attention Grimm. Si tu me mens, je te tuerai, tu comprends ? Je n'hésiterai pas. Sam, je te mens là-dessus depuis des années. Et hop, la deuxième c'est gratuite. Ok, ça ira. Bien joué. Ferme-la. Tiens. Ma voiture est garée à l'extérieur de la grille. C'est une T208 rouge. Le GPS est désactivé. Echelon 3 ne pourra pas te suivre. Et prends cette caméra. Elle est connectée à ce téléphone. Le signal est crypté. T'as peur de te sentir seule ? Je voudrais que tu parles à Sarah pour que tu comprennes qu'elle est vivante et en bonne santé. Maintenant, on doit t'exfiltrer. Essaie de mettre la main sur du C4. Il y en a à l'extérieur. Trouve-en et rappelle-moi. Tu me donnes ton arme ? Utilise-la sur les bonnes personnes. Bien sûr. Et bien, ça sera pour le prochain épisode les amis. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de Spinter's The Conviction. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao ! C'est parti !